Bonjour monsieur, bienvenue au police drive du Canet, que puis-je pour vous ? Même structure, même accueil qu'un fast-food, mais il s'agit bien d'un commissariat. S'il est réservé en priorité aux personnes handicapées, tous les habitants du Canet peuvent déclarer un fait sans sortir de leur voiture. Une première en France. C'est un moyen supplémentaire de communiquer pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour les mamans avec des enfants, pour les personnes qui sont temporairement handicapées parce qu'elles ont des béquilles ou n'importe quoi. Accélérer les démarches, un bon point pour les citoyens et surtout pour la police. On insiste pour avoir justement et inciter le geste citoyen, signaler tout ce qui ne va pas dans le quartier. Parce que dès lors qu'on réduit le temps de communication, bien sûr, on accroît automatiquement la possibilité d'intervention des agents. Et à chaque fois que la communication ne passe pas, c'est du crédit aux délinquants, le passage à l'acte délinquant. Pour transformer cet ancien bar en poste de police, la ville a fait appel à des personnes condamnées à des travaux d'intérêt généraux. Mais pour utiliser ce nouveau dispositif, patience, la date de mise en service n'a pas encore été communiquée.